La plupart du temps, il faut opérer, réparer, soit par un petit abord chirurgical en cas de rupture du tendon en pleine corde pour faire une belle réparation propre et efficace et qui permettra de reprendre un appui complet après six semaines d'immobilisation dans une botte en résine. Soit si la lésion est plus haute, c'est-à-dire au niveau du tendon et de la rupture, une rupture plus en zone myotendineuse, on peut cette fois-ci les réparer avec ce qu'on appelle un ténoligue, une espèce d'harponnage percutané qui permet de rapprocher la lésion mais sans ouvrir. Ça se fait sous échographie donc pas besoin d'ouvrir. J'y associe une injection de concentré plaquétaire au niveau de la lésion pour optimiser sa cicatrisation. C'est une technique qui peut permettre de répondre à ces lésions qui sont plus hautes et dont la suture est moins efficace, moins facile parce qu'on est dans une zone un peu plus myotendineuse donc mixée entre des fibres musculaires qu'on ne peut pas réparer et des fibres tendineuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada